Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez été à l'époque prévenu du drame ? Alors ma fille était au Cuba Libré avec son cousin. Son cousin a réussi à s'en échapper, il fait partie des rescapés. Donc il a appelé sa tante. Après elle m'a téléphoné, elle m'a dit il y a un incendie au Cuba Libré, on n'a pas de nouvelles de Mégane, on va à Rouen voir ce qui se passe. Avant de partir j'ai téléphoné à droite et à gauche à ses amis pour savoir s'ils en avaient de nouvelles. J'ai eu des réponses de personne, donc j'ai pris la voiture et j'ai foncé à Charne-École où il y avait une cellule de crise installée. Et là ça a été l'attente parce qu'on n'avait aucune nouvelle. Je ne savais pas si ma fille était sortie et partie de Rouen dans la panique ou si elle était décédée, je ne savais rien, c'était l'attente. C'est horrible, c'est l'horreur, on devenait fou. Plus le temps passait, plus on devenait fou. La police est arrivée, nous ont réunis dans une salle et nous ont annoncé un par un le nom des victimes. Ils ont dit les huit premiers noms, ma fille n'était pas dedans. Alors là j'avais encore un léger espoir et après ils nous ont montré des objets des cinq dernières victimes et là j'ai vu les bijoux de ma fille et à ce moment-là, j'ai su que tout était fini, que ma fille était décédée. Je suis devenu fou, c'est indescriptible, c'est... Je ne sais pas quoi vous dire, c'est quelque chose qu'on était dans un autre monde. On se disait c'est pas possible, elle va revenir, elle n'est pas décédée, c'est pas possible. On n'y croyait pas. Et jusqu'à temps qu'on nous emmène à la morgue pour reconnaître le corps. Votre fille à l'époque, elle était à travailler à Rouen ? Elle faisait des études d'assistante sociale. Elle vivait chez les parents de son petit ami qui est décédé avec elle au Cuba Libre. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Je pense que c'est important que ce procès soit médiatisé de façon à ce que c'est un impact très fort parce qu'il ne faut pas qu'un drame pareil ne se reproduise. On va arriver soudés main dans la main. C'est pas 14 familles éparpillées qui vont arriver, c'est une grande famille qui vont faire face aux deux responsables. Ce qui va être très important, c'est les avoir face à moi. J'ai besoin d'avoir des réponses, j'ai besoin de leur dire des choses droit dans les yeux. Et ça c'est très important et c'est ce que j'attends avec impatience.